Comme nous l'avions annoncé hier, nous devions nous retrouver ici au stade de Martyr, qui est le site principal qui va accueillir le jeu de la francophonie, que nous attendons dans dix jours. Et donc tous les jours, vous devez vous habituer à faire un peu de sport, parce qu'il sera essentiellement question de parler sport dans les jours qui viennent, parce que nous aurons plein d'activités et plein de rencontres pour faire le point de l'évolution régulière des activités qui sont prévues dans le cadre de cette grande compétition. Ce soir, je suis avec les directeurs des jeux, M. Zidor Kwanjamez aussi. C'est lui qui va nous accueillir dans le cadre de l'organisation de ces jeux, les stades de Martyr, et c'est lui qui va bénéficier de toutes les infrastructures, parce que dans les programmes de la francophonie pour le gouvernement, ce n'était pas simplement préparer l'accueil de ces jeux, mais c'était surtout de penser à l'avenir à des jeunes sportifs congolais qui pourront bénéficier des sites pour se préparer, participer à des compétitions dans les normes. Nous sommes bien au XXIe siècle. Avant de passer la parole au directeur de jeux, je voudrais revenir sur la réunion que nous avions eue ce matin avec le Premier ministre et chef du gouvernement, qui a réuni les diplomates membres du groupe de la francophonie pour discuter de certains détails. Vous savez qu'il s'agit, il faut parler de l'accueil, il faut parler de la restauration, de l'hébergement, de la sécurité, du transport, des jeux proprement dits. Il était question donc de voir avec les représentants des différents pays qui vont participer, faire le point des différents préparatifs, et je pense que dans 48 heures, nous aurons l'occasion de faire les tours des différents sites avec les différents diplomates pour qu'ils puissent constater comment les choses ont été apprêtées. Beaucoup de choses sont dites. Nous avons tous vu cette fameuse vidéo sur les réseaux sociaux, sur l'université de Kinshasa. Je pense que les directeurs de jeux pourraient y revenir. Il faut savoir que c'est des travaux qui durent depuis plusieurs jours, et parce qu'on fait des travaux, on fait des tests. Vous allez voir que la vidéo n'a pas été datée. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a été prise. Mais tout ceci, pour nous, rentre dans le cadre de ceux qui veulent ternir le grand rendez-vous attendu. C'est des défis importants que nous rélevons. C'est des jeunes Congolais qui travaillent. Tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte dans l'analyse des différents événements. Pour aller dans les vifs du sujet, je voudrais passer la parole à M. Isidore Kwanja pour nous faire le point d'abord sur l'arrivée des délégations. Il y a plusieurs délégations qui sont déjà en train d'arriver. Sur les dispositions qui sont prises au plan protocolaire, je dois rappeler qu'il serait souhaitable d'ailleurs d'associer aux discussions qui viendront les ministres de la Santé, le ministre des infrastructures et d'autres collègues qui sont impliqués dans l'organisation de ces jeux. Comme ça, vous aurez la palette de toutes les informations qui vont vous permettre de bien accompagner ces jeux parce que nous attendons de vous cet accompagnement stratégique pour nous permettre une bonne organisation. Donc, M. Isidore, je vous laisse continuer, disons, commencer votre présentation pour fixer le cadre. Ensuite, nous pourrons écouter le ministre Kaboulot et c'est en ce moment-là que nous vous passerons la parole pour vos questions. Vous avez la parole, M. Isidore. Merci, Excellences, M. le ministre des communications et médias. Merci aux hommes et femmes des médias pour votre patience parce que cette émission a été prévue pour 18 heures, mais vous avez été patient. Aujourd'hui, nous sommes à 10 jours des jeux de la francophonie. Il était pour nous important de vous faire l'état délié des préparatifs des 9e jeux de la francophonie. En fait, c'est quoi le travail d'un comité national de jeu de la francophonie ? C'est de mettre en place la logistique nécessaire pour accueillir les athlètes, les faire jouer dans les meilleures conditions. Pour cela, nous devons nous occuper de leur transport, de leur hébergement, de leur restauration, des conditions sanitaires et sécuritaires, mais également de mettre à leur disposition les infrastructures nécessaires. Aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les infrastructures sont là, prêtes à accueillir les athlètes parce que pour les athlètes, ils ont besoin d'un espace de jeu, ils ont besoin des vestiaires, ils ont besoin des sanitaires et toutes ces dispositions sont mises en place, les infrastructures sont là. Pour tous les autres aspects, nous avons pris les dispositions nécessaires, notamment pour les transports. Vous avez un certain nombre de bus qui commencent déjà à circuler ici dans la ville avec notre logo qui transporte déjà les quelques athlètes qui sont arrivés ici. Les questions des transports sont assurées aussi bien pour les athlètes que pour les différentes délégations qui vont arriver, pour les différentes délégations qui vont arriver, notamment les présidents des fédérations internationales, les juges, les arbitres, les girés qui viendront ici parce que c'est normalement eux qui doivent assurer les règles des G. Donc, les questions des restaurations également. Aujourd'hui, si vous allez à l'université de Kinshasa, on est en train de mettre les dispositifs en place. On a installé un grand chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 2500 personnes et c'est là qu'on va organiser la cuisine pour tous les athlètes. Les questions de santé et de sécurité, également, toutes les dispositions ont été prises. Certainement que quand vous êtes rentrés ici, vous avez vu qu'à l'entrée, il y avait non seulement les agents de Delta, mais aussi les agents, donc les JR qui sont là, et la police et d'autres services qui sont mis à contribution pour justement assurer la sécurité. Donc, aujourd'hui, on est venu vraiment pour vous donner toutes ces informations et vous rassurer que les G ont déjà commencé parce que nous avons déjà accueilli à peu près 200, il y a d'autres qui arrivent ce soir. Nous allons atteindre jusqu'à 300 athlètes déjà ici avec l'air accompagnataire une centaine. Et ils sont logés à l'université de Kinshasa, comme a dit son Excellence M. le ministre. Il y a certainement ce que vous avez certainement vu. Mais vous devez savoir que l'université de Kinshasa, ça fait presque plus de deux ans, il n'était pas habité. Donc, la résidence n'était pas utilisée parce qu'on était en train de faire les travaux. Justement, lorsqu'on a fini ces travaux-là et qu'on était sur le point d'installer les athlètes, il y a certainement des réglages qui doivent être faits, notamment en ce qui concerne l'eau, parce que les robinets sont restés longtemps non utilisés. C'était cette situation-là qui a été réglée rapidement parce que la régie des eaux a pris la relève, a envoyé les citernes. Et aujourd'hui, j'ai envoyé mes équipes qui sont allées là-bas. Et moi-même, je vais y aller demain parce que j'ai reçu des appels de plusieurs délégations de différents pays qui cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passait réellement. Alors, je leur ai promis, je dis, je préfère aller moi-même ouvrir le robinet pour que vous puissiez voir qu'effectivement, l'eau est en train de couler. Donc, encore une fois, j'aimerais vraiment que la population congolaise soit rassurée que la RDC s'est préparée et est prête à accueillir les athlètes qui viendront des cinq continents. Voilà. Voilà. Merci, M. le directeur, pour vos mots introductifs. On va passer la parole au ministre des Sports. Vous devez être les plus heureux d'hériter de tous ces bâtiments. Il faut nous dire quelle sera la nouvelle configuration du stade de martyr. Mais ce serait souhaitable aussi que vous puissiez nous faire le point de la préparation de nos athlètes. On a beaucoup parlé d'infrastructures. On a beaucoup parlé de logements, des restaurations. On a peu parlé de nos athlètes parce qu'il y en aura à peu près 300 minimums, je pense, qui vont participer. Peut-être que c'est l'occasion de fixer l'opinion à propos. Oui, bien sûr. Merci. Je salue les dames et les messieurs de la presse. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais bien rassurer les Congolais et les Congolaises que le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lié à Kinshasa. Et c'est dans ces stades où nous nous trouvons aura lieu la cérémonie d'ouverture le 28 juillet à partir des 18h. Donc, je crois que l'étape des inquiétudes est dépassée. En ce qui concerne nos athlètes, nous avons finalisé toutes les équipes qui vont participer à ces Jeux. Nous nous engageons dans 9 disciplines. Et je peux vous donner le détail qu'en athlétisme, nous aurons 71 athlètes congolais qui vont participer. En basket, bol d'âme, nous aurons 12. En cyclisme, il y aura 14, sportifs congolais. En judo, 14. La lutte africaine, nous allons aligner 30 lutteurs. En lutte libre, 30. Et pour le tennis des tables, il y aura 2 participants. Et en football, nous aurons une délégation de 20 athlètes. Ces Congolais vont rentrer dans les villages. Comme les villages ouvrent ses portes dimanche prochain, le 23, toute la délégation congolaise va monter sur la colline inspirée à l'université de Kinshasa où ils seront logés. Donc, je pense que le moral est haut. Nous organisons ici, chez nous. Vous comprenez que le défi est grand. Mais nous sommes en train d'armer moralement nos compétiteurs. Et ils vont porter les drapeaux nationales. Ils sont fiers de porter les drapeaux nationales. Donc, il faut certainement se défendre avec patriotisme et détermination. Et je pense que je donne ma tête à couper. Nous allons garder quelques médailles sur les soldes de nos ancêtres. Donc, ces côtés-là, ne vous inquiétez pas. On raconte que la RDC ne va pas participer. Je vous confirme que les frais de participation sont en bonne voie. Nous sommes en ordre avec les CGF, les comités internationaux de jeu de la francophonie. Et que, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Donc, je peux garantir nos amis de médias que toutes les dispositions sont prises. C'est anormal qu'un pays qui organise des prises soit participé, les chers amis. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, nous avons pris toutes les dispositions. Alors, les jeux de la francophonie, c'est aussi les infrastructures. Ça, c'est le plus grand pari. Rappelez-vous, depuis 1960, on n'a pas eu des infrastructures qui nous entourent. C'est pour la première fois qu'on est doté de telles infrastructures. Et ça ouvre les portes pour la RDC. Désormais, au moment où nous sommes ici, il y a déjà des demandes qui tombent sur ma table pour l'organisation des championnats d'Afrique à Kinshasa. Je pense que ça doit être une très, très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Nous avons des gymnases omnisports. Des gymnases qui sont à côté de vous. Nous avons des pistes d'athlétisme renouvelées. Dimensions olympiques. Nous avons un terrain d'annexe qui a été remis avec la pelouse naturelle. Nous avons du côté du stade de Tata Raphaël. Là, également, on est gâté, sans oublier l'aréna qui sortira de cette terre après 16 mois des infrastructures avec des terrains modulables pour une capacité de 20 000 spectateurs. On n'a jamais vécu ça. Je crois que c'est aussi ça, les bénéfices. On gagnera les médailles, mais on a gagné en infrastructures. Je voudrais remercier le président de la République qui est trop impliqué, qui est un grand sportif. Et avec le gouvernement, ils n'ont pas lésiné sur le moyen pour doter notre pays. Nous nous sommes toujours pleins que nous partons toujours à l'extérieur. Et on nous fait d'ailleurs cette remarque. Tous nos amis disent, c'est bien, vous venez chez nous prendre les coupes. Tant est-ce que nous viendrons chez vous ? Maintenant, les portes sont grandement ouvertes pour tous les sportifs du continent. Et je crois que les journalistes auront maintenant du boulot parce qu'il y aura régulièrement des compétitions à la dimension africaine. Et nous aurons la possibilité de récupérer tous les talents qui se sont retrouvés à un moment donné, sans gymnase, sans terrain de jeu. Donc c'est un effort que la République a fait. Et on est fiers. C'est ça le grand bénéfice d'avoir organisé le 9e jeu de la francophonie parce que l'héritage est très, très riche. Et vous devez en être fiers. Et c'est pour vos jeunes, c'est pour vos enfants, vos petits-fils qui bénéficieront de toutes ces infrastructures. Voilà, M. le ministre, ce que je peux dire à ce stade de débat. Voilà. Merci, M. le ministre des Sports. Or, je vois que nous avons voulu associer à cet exercice beaucoup de journalistes sportifs. Je pense qu'ils auront la primeur sur les questions parce que l'événement, c'était un événement sportif. Je pense aussi que ça donne l'occasion aux autres journalistes de s'informer davantage. J'espère que les équipes de la CIGF, de la direction des Jeux, prépareront des fards qui vous permettront d'être informés. Je sais qu'il y a 9 compétitions qui sont prévues, 9 disciplines. Le football, le basketball, le judo, la lutte libre, la lutte africaine, le cyclisme, le handisport, le basketball, le tennis d'État. J'espère que je n'ai rien oublié. De toute évidence, je pourrais me faire compléter. On va regarder du côté du journaliste sportif pour la première question. Ensuite, nous reviendrons de ce côté pour que nous puissions dans le détail vous donner tous les éléments. On va commencer par Valdeau. Bonsoir à tous. Bonsoir, Excellences, Messieurs le Ministre. Je vais aller droit au but. J'ai 4 préoccupations. Oui. Ma première, c'est au ministre des Communications, M. Patrick Mouyaya. Est-ce que c'est tacitement que les journalistes sportifs doivent s'approprier le jeu en termes de communication ou bien il y a une dynamique ou bien il y a une dynamique qui est mise en place pour que ces derniers puissent bien communiquer sur les jeux ? Merci. M. le directeur national des jeux, qu'en est-il ? On parle beaucoup d'un site Stade des Martyrs. Qu'en est-il du site Tata Raphaël ? Je vais vous dire que ce site a été mis en quarantaine. M. le ministre des Sports, vous avez été voir toutes les disciplines qui vont naturellement représenter les pays au jeu. Qu'en est-il du tennis des tables ? Vous les avez cités, deux athlètes. Est-ce que vous avez vu ces deux athlètes ? Est-ce que vous les connaissez personnellement ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils se préparent ? Dans quelles conditions se préparent ces athlètes ? A quel degré vous avez associé les médaillés d'or des derniers jeux de la francophonie, les médaillés d'or congolais, des derniers jeux de la francophonie. Les Jeux, c'est un événement que nous accueillons. Et donc, entre journalistes, évidemment, ça suscite votre intérêt dès le départ parce que c'est votre domaine de prédilection. Et donc, bien au-delà de l'intérêt que vous portez parce que c'est votre travail, nous, nous avons le privilège au gouvernement d'avoir un ancien journaliste sportif parmi les doyens. Et donc, il y a eu un travail qui a commencé au niveau de la direction des Jeux. Mais nous sommes dans la dernière ligne droite qui va nous conduire jusqu'au Jeux de la francophonie. Et nous pensons que les moments sont venus. Et c'est pour ça que nous faisons cet échange parce que bien au-delà de cet échange, il y aurait une discussion parce qu'il y a toutes les questions des accréditations des journalistes et des médias locaux, votre accès, les salles de presse et tous les dispositifs qui ont été préparés pour vous permettre de bien faire votre travail. Donc, de ce point de vue, ne vous inquiétez pas, il y a des dispositions qui ont été prises et qui vous seront communiquées pour nous assurer que vous participez pleinement dans toutes les disciplines. En tout cas, vous ferez le choix parce qu'il y aura plusieurs compétitions, mais pour que vous puissiez aussi suivre les athlètes congolais et les autres athlètes et de faire un bon rendu des différentes compétitions dans le cadre de ces Jeux de la francophonie. Il faut considérer que dans ce qui se fera, il y a une part de patriotisme aussi parce que c'est un événement que nous recevons, c'est un événement qui dépendra intimement de la couverture que nous en ferons. Dans un contexte où il y a toute cette campagne de ceux qui pensent qu'on n'était pas prêt, que la RDC ne pouvait pas, mais aujourd'hui, nous avons démontré à travers, notamment tous les bâtiments, toutes les infrastructures qui ont été apprêtées, que notre pays est prêt à relever les défis de cette organisation mondiale. Et donc, nous attendons de vous, des médias, cet accompagnement stratégique et bien évidemment, nous allons nous assurer que de l'autre côté, nous avons mis à votre disposition tous les éléments d'information nécessaires et les conditions qu'il faut pour que vous puissiez exercer pleinement votre travail. Monsieur le ministre, pour les questions qui vous concernent. Bien, merci. La première question concerne le tennis des tables. Vous savez, nous sommes liés par un quota qui est défini par le comité international de jeu de la francophonie et c'est dans ce contexte-là que le tennis des tables a obtenu deux places. Les deux places seront donc occupées et je vous annonce que dans quelques jours, nous allons accueillir les championnats d'Afrique de tennis des tables ici à Kinshasa avec plus ou moins huit pays africains qui vont participer à ces championnats en parallèle avec le jeu de la francophonie et notre délégation participera à ce championnat. Alors moi, personnellement, physiquement, je ne suis pas allé voir où s'entraînent les pongistes mais mes collaborateurs ont fait les tours de toutes les salles et pour suivre des prêts dans quelles conditions se sont préparés. C'est vrai, ce n'est pas dans des conditions olympiques comme on l'aurait souhaité mais les conditions au niveau de la fédération de tennis des tables, on a réuni quelques moyens pour permettre aux pongistes de préparer cette compétition. En ce qui concerne les médaillés d'or, il est vrai que nous, en tant que RDC Sport, nous sommes des participants. nous ne sommes pas des organisateurs. C'est vrai que c'est organisé ici chez nous. Moi, mon problème, c'est quoi ? C'est aligner les équipes nationales pour défendre les couleurs nationales. Il est vrai qu'on parle du médaillé d'or. Le médaillé d'or que je connais, c'est Mako Robondo qui a gagné la médaille d'or. Rappelez-vous, c'était en 2017 à Abidjan. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, l'associer, ça dépend du comité national de jeu de langue. On aurait souhaité qu'un garçon comme Mako Robondo soit invité, par exemple, comme ambassadeur, mais il n'a pas été. C'est dans les cahiers de charges, en tout cas, du comité national de jeu de la francophonie qui, pour l'une ou l'autre est raison, ne l'a pas associé. Ce n'est pas dans mon cahier de charges d'inviter les anciens médaillés. Et en plus, les médaillés ne sont même pas nombreux. en ce qui concerne les Mako Robondo, c'est ça. Et je pense qu'Isidore est bien placé pour vous donner les noms de certains compatriotes qui sont retenus comme ambassadeurs. Les athlètes pratiquants, les anciens athlètes qui ont été sélectionnés par le comité national de jeu de la francophonie. Je voudrais également ajouter à ce que le ministre Patrick Mouyaya dit ici. Il a donné la liste complète de discipline. Mais il y a ce qu'on appelle des sports d'exhibition. Nous aurons les angos avec nos mamans traditionnelles. Et je pense qu'il y aura les tirs à corde également. Ce sont des compétitions, d'exhibitions pour apporter de l'ambiance autour de cette grande fête internationale. Et ça va s'ajouter à cela. ils ne sont pas compétitifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas comptabiliser les résultats qui seront obtenus là-bas. C'est juste pour la détente, c'est juste pour le loisir, pour égayer les nombreux visiteurs et toutes les délégations qui vont venir du monde entier. Voilà. Je rajoute qu'il ne s'agit pas seulement de sport pendant les Jeux de la francophonie, il s'agit aussi de la culture. Je pense que samedi vous aviez eu un aperçu. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'aspect culture avec notre collègue y compris dans la manière dont les artistes congolais se préparent pour ces rendez-vous. Monsieur Isidore, pour répondre aux questions qui vous étaient destinées. Merci. La question, vous vous demandez qu'est-ce qu'il en est du stade Tata-Raphael et du site Tata-Raphael. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le site Tata-Raphael est en train de se transformer. Avant, on n'avait que le stade Tata-Raphael et deux terrains d'entraînement où il y en a un et deux. Aujourd'hui, cet espace-là est devenu un site sportif avec plusieurs activités sportives parce qu'on y a construit un gymnase pour le tennis de table qui est gigantesque, qui va servir pour d'autres activités sportives. On a construit un gymnase pour le judo et la lutte libre qui peut être transformé également et servir pour d'autres activités sportives. On a construit une grande cuisine qui peut accueillir jusqu'à 2 000 personnes donc l'espace pour la restauration et la cuisine. On a construit un centre d'accréditation, on a construit un dispensaire et on est en train d'aménager le dé ou djana parce qu'il y a deux nouvelles pelouses qui seront installées là-bas. Entre les deux, on a construit également un bâtiment qui va servir comme une tribune. Donc, cet environnement-là est devenu un quartier sportif vivable parce que juste à côté, il y a également, vous avez certainement vu, le village lui-même qui va servir pour d'autres activités et ça va être vraiment un environnement pirement sportif où les jeunes gens vont devoir s'exercer à plus des activités sportives. Donc, contrairement à ce que vous pensez que c'est mis en quarantaine, par contre, c'est transformé parce que même le stade qui était complètement abandonné, on a refait à l'intérieur, on a refait les sanitaires, on a refait les vestiaires, on vient d'accueillir la pelouse et les lumières. Ça va être un stade qui sera mis en neuf et que nous allons présenter également à la FIFA pour qu'elle soit homologuée. Donc, le quartier Tata Raphaël est devenu un quartier sportif vivant. Voilà, il faut juste comprendre une chose, les seules infrastructures que nous n'aurons pas à utiliser, en tout cas complètement pour les jeux, ça serait les villages. Par contre, toutes les autres infrastructures, nous allons les utiliser. le gymnase qui a été construit pour la lutte libre et les judo, il est fin prêt, il sera utilisé. C'est lui pour le tennis de table et aussi presque à 98%, il sera utilisé. La cuisine va être utilisée parce que ce que nous allons faire, c'est que les athlètes qui seront ici au stade des martyrs à Tata Raphaël, les artistes qui seront au Palais du Peuple et au musée, nous allons faire une navette au lieu qu'ils montent à l'université pour aller manger, ils iront manger à Tata Raphaël. Donc, on va utiliser également, il y a les dispensaires qui vont servir également parce qu'il y aura plusieurs activités dans les rayons. S'il y a un problème de santé, il sera pris en charge immédiatement là-bas parce que nous aurons un dispensaire avec tout le matériel nécessaire pour intervenir. donc c'est un espace qui sera vivant et les athlètes, on a estimé qu'ils doivent être logés à l'université de Kinshasa mais toutes les infrastructures qui sont autour du stade de Tata Raphaël seront utilisées pour le 9e jeu de la francophonie. Allez-y, Monsieur le ministre. Je veux compléter que les tournois de football, la finale aura lieu au stade de martyrs mais les tournois qualificatifs vont utiliser également le stade Tata Raphaël. Vous allez les retrouver bientôt, il y aura beaucoup de matchs là-bas donc c'est garanti que c'est une infrastructure qui sera exploitée dans le cadre du 9e jeu de la francophonie. Et d'ailleurs, peut-être qu'avant les débuts de jeu nous aurons l'occasion de faire un tour pour vous permettre de voir que ce soit à l'Uniquine, au village de jeu, que ce soit au stade Tata Raphaël ou ici parce qu'on doit nous représenter les stades de martyrs. On va prendre la question de Rachel Kitita et puis nous reviendrons sur Junior Bombayman. Merci beaucoup M. le ministre pour la parole. Quelques petites questions au directeur du comité national des jeux de la francophonie. M. Isidore Kwanja, on va crever l'abcès ce soir. Il se dit beaucoup, il se raconte beaucoup sur l'organisation des 9e jeux de la francophonie. Vous parlez de la restauration. Tante Chapito a installé à l'Uniquine pour accueillir les athlètes mais il se raconte que c'est une entreprise française qui a gagné le marché de la restauration. Une entreprise, je vais la citer, Vivendi, restauration pour les athlètes qui seront ici à Kinshasa alors que le pays dispose des grands hôtels et de restaurateurs de renom pour pouvoir nourrir nos athlètes. Est-ce que c'est vrai et à quelles conditions cette entreprise a gagné ce marché ? Aussi, on parle de la Sonas qui n'a pas pu avoir le marché d'assurer les athlètes, un marché également gagné par une entreprise extérieure. C'est ça qui se raconte puisqu'aujourd'hui il va falloir lever le voile sur l'organisation de ces jeux. Vous parlez de l'eau, vous avez envoyé des citernes ce matin, mais est-ce que le problème a été résolu par la régie des eaux qu'à partir de demain l'eau coulera dans les robinets et que les athlètes pourront l'utiliser quand ils voudront ? Aussi, le problème d'équipement, est-ce que tous les équipements sont arrivés ? Puisqu'il se raconte aussi que vous attendez des équipements notamment de la Chine, de Dubaï ou même de la Turquie, est-ce que tout ça est vrai ou ce sont justement de racontard des rues de Kinshasa ? Si vous le permettez, monsieur le porte-parole du gouvernement, une question d'actualité pour vous, excusez-moi vraiment de revenir sur ça, mais ce matin, il s'est dit qu'en rapport avec l'assassinat du député chez Ruben O'Kendé, que des journalistes seraient pour chasser ou que des journalistes seraient mis mal à l'aise justement pour le fait simplement de pouvoir, d'avoir donné certaines informations. Est-ce que vous êtes informé du fait que certains journalistes sont tracés ? Est-ce qu'on peut craindre pour leur sécurité puisqu'il se raconte que certains pourront même partir justement se réfugier puisqu'ils ont peur pour leur propre sécurité ? Et ça, on a l'idée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ces faits ? Alors, votre source, c'est les réseaux sociaux. Moi, ministre de la Communication, formellement... C'est aussi une source d'info, monsieur le ministre. J'en arrive. Je n'ai pas été saisi ni par une institution ni par un journaliste pour me dire « Monsieur le ministre, écoutez, nous avons été appelés, nous avons reçu tel message, ils planent sur nous telle menace, etc. » Vous avez dit que les réseaux sociaux constituaient la source. Évidemment, qu'elles constituent une source ouverte. Et il y a eu des journalistes qui ont annoncé ou qui ont parlé du kidnapping de mon feu, collègue, cher Ruben O'Kendé. Il ne faut pas avoir peur parce que nous tous, nous voulons la manifestation de la vérité. Peut-être qu'un message est passé par un journaliste. Peut-être qu'un journaliste peut être un renseignant qui nous permette d'aller vers la manifestation de la vérité. Donc, il ne faut pas considérer que lorsque il y a un besoin d'écouter ou d'entendre un journaliste, que cela est contraire à la liberté de la presse soit à l'indépendance de votre métier. Ici, il faut démêler un puzzle. Il faut arriver à rétracer les faits suivant leur chronologie. Et il y a des annonces qui ont été faites. Je ne vous partage pas une confidence. Lorsque moi, j'ai vu le message sur les réseaux sociaux, j'ai contacté les responsables de tous les services pour demander ce qu'il en était. est-ce que nous lisons est vrai ou faux ? Parce que généralement, sur les réseaux sociaux, il y a du vrai comme il y a du faux. Et j'ai reçu une réponse disant qu'on n'avait aucune trace dans aucun service de l'honorable Chérubin. Il était 1h ou 1h30 du matin. Et le matin, nous avons tous vu la mauvaise nouvelle. et la mauvaise nouvelle qui a été annoncée aussi par des journalistes. Et donc, vous voyez que dans la quête de la vérité pour des besoins d'enquête, il est possible qu'on demande à Mme Rachel Kitita mais vous avez parlé du kidnapping qui est votre source. Bon, ça va rentrer dans un débat de protection de sources, etc. Mais ici, il y a une vraie problématique. Je dois rappeler que depuis que je suis au ministère, la protection de journalistes, la promotion de la liberté de la presse sont pour nous des piliers parce que c'est ce qui nous permet de consolider notre démocratie. On peut s'en plaindre mais regardez chez nous comment la parole elle est prise, comment les journalistes s'expriment et comment les hommes politiques s'expriment. Mais c'est parce que justement nous y ténons et nous au niveau du ministère, nous travaillons à nous assurer que les journalistes sont protégés dans l'exercice de leur métier. Il y a quelques semaines, j'avais discuté avec les journalistes de la presse internationale parce qu'ils avaient des inquiétudes sur un certain nombre de sujets. Je pense que ces inquiétudes ont été prises en charge et de manière étroite, nous continuons de collaborer. donc j'invite tous les journalistes qui ont été ou qui ont été menacés ou qui ont entendu des choses de ce sens qui nous contactent et nous verrons comment on va faire. Je ne citerai pas les noms mais il y a des journalistes qui ont été ciblés, il y a eu des informations crédibles que certains journalistes ont été ciblés sûrement par ceux qui propagent la psychose ou qui veulent sémer les chaos. Ces journalistes ont été pris en charge et il y a des dispositions sécuritaires qui ont été prises et donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des questions qui peuvent vous être posées pour nous aider à trouver de la lumière. Vous avez parlé des réseaux sociaux comme source et les réseaux sociaux peut-être peuvent donner des pistes. Voilà sur cette question monsieur Isidore vous pouvez répondre aux questions qui sont les vôtres et il faut crèver l'abcès. Je vais crèver l'abcès parce que cette question m'a été posée en plusieurs reprises. Madame, je vais vous dire qu'avant que j'en arrive à trouver un prestataire extérieur j'ai commencé mes recherches ici au niveau national. Je suis allé visiter plusieurs restaurants ici dans la place. J'ai échangé avec plusieurs. Sincèrement je n'ai pas à moins que l'on me contredise je n'ai pas trouvé un restaurateur qui avait la capacité de nourrir 4000 personnes pendant 14 jours. C'est-à-dire avoir une chaîne d'approvisionnement de nourrir 4000 personnes pendant 14 jours. J'ai fait cette démarche-là au niveau national. J'ai rencontré plusieurs restaurateurs. Moi-même je suis allé avec mes équipes. Vous devez comprendre une chose c'est que dans l'organisation des jeunes de la francophonie il y a des dispositions qui sont prises notamment pour ce qui est de la restauration. parce que la restauration est capitale pour les athlètes. D'abord un ça doit être donc on doit faire intervenir les nutritionnistes les diététiciens pour s'assurer que la nourriture qui est présentée aux athlètes réponde aux conditions exigées. Ça c'est un 2D. L'organisation des jeux nous le faisons avec les comités internationaux. les jeunes gens qui viennent ils viennent de plusieurs pays. Nous avons l'obligation de nous assurer que la nourriture que nous allons offrir plaise à tout le monde. Et la décision que nous avons prise nous l'avons prise après avoir eu des concertations avec les comités internationaux de la francophonie parce que nous avons estimé que s'il y a un problème de santé qui se pose par exemple qu'un athlète a mangé quelque chose a fait la diarrhée il est éliminé automatiquement. Et donc c'est une responsabilité partagée. Et donc nous avons estimé qu'on devait prendre un prestataire qui a signé la traçabilité de tout ce qu'il a fait comme nourriture. De tel point à tel point que s'il y a un problème de santé on peut retracer qu'est-ce qu'un athlète a mangé ce jour-là qui peut avoir provoqué une situation quelconque. Vraiment c'était une analyse que nous avons faite après avoir fait le tour. Je vous informe que le processus d'ailleurs j'avais entamé un processus avec un restaurateur ici sur place je suis allé même à la direction de passation de passation j'ai obtenu même l'autorisation de signer le contrat mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel et il ne pouvait pas se procurer du matériel pour nourrir juste pour 10 jours il estimait qu'il ne pouvait pas rentrer dans sa dépense. Combien de personnes il faut nourrir par jour ? Il faut nourrir plus donc nous pour actuellement on va nourrir 3000 il faut 3 repas par jour pendant 14 jours parce qu'on compte 2 jours avant 2 jours après ça fait même 3 jours avant 3 jours après parce que nous avons contracté pour 16 jours donc ça prend toute une logistique avec une chaîne d'approvisionnement pour permettre de nourrir les matins à midi et les soirs donc ces dispositions-là on n'a pas trouvé un restaurateur au niveau local on a même pensé associer 2-3 restaurateurs mais on n'avait toujours pas la possibilité de nous assurer qu'on aura un service approprié. Pour ce qui est des assurances je pense que vous le savez bien que le système d'assurances dans notre pays est libéralisé. Dans un système libéral c'est le mieux offrant on va chez les mieux offrants nous avons un prestataire qui est ici au niveau national avec qui nous avons contracté pour assurer tous les athlètes qui viennent ici à Kinshasa donc nous ne sommes pas dans un système comme c'était à l'époque un seul prestataire maintenant on a libéralisé le système nous allons chez celui qui nous offre un bon prix pour l'eau je peux vous assurer qu'on est en train de régler et on a réglé cette question parce qu'aujourd'hui on a la régie des eaux à installer de façon permanente les agents là-bas jusqu'à la fin de juin pour s'assurer que chaque fois qu'il y aura un problème qu'on puisse immédiatement intervenir il en est de même pour l'électricité également donc on a pris cette disposition là aujourd'hui cette question de l'eau ne va plus se poser parce qu'en plus que ce que nous avons fait nous avons augmenté le nombre de citères c'est à dire que la nuit on va stocker une grande quantité d'eau dans les citernes de telle sorte que même s'il n'y a pas de l'eau qui coule dans les robinets de la régie des eaux nous avons suffisamment de stock pour que les athlètes puissent avoir de l'eau pour tous leurs besoins et pour ce qui est des équipements je vous informe que les équipements sont déjà ici à Kinshasa les équipements c'est quoi si vous rentrez ici par exemple il y a eu des tests qui se sont passés ici tout l'équipement est là on a déjà installé y compris tous les autres sites dès qu'on finit complètement comme là on a fini complètement à partir de demain on va commencer à équiper tous les gymnases donc et en plus pour le domaine dans les aspects culturels nous avons du matériel scénique de grande valeur qui va servir à très léger vous savez on n'a pas de studio ici nous avons des grands musiciens mais on n'a pas de studio où nos musiciens nos artistes peuvent se produire peuvent produire au niveau local actuellement après léger nous allons avoir tous ces matériels qui sont déjà ici à Kinshasa donc je peux vous assurer que c'est ce point on a pris toutes les dispositions les jets vont avoir lié nous avons tout le matériel nécessaire nous avons tout nous avons pris toutes les dispositions mais aussi pour la restauration je veux vous informer à part les athlètes qui seront nourris par Vivandi nous avons également un prestataire local parce que nous avons invité à peu près 300 donc les arbitres les jurés les juges des touches et même les arbitres nationaux ils seront nourris par nous et nous allons utiliser cette cuisine de Tata Raphaël qui va faire en sorte que toutes les personnes qui sont ici qui vont avoir des activités ici au stade des martyrs au palais du peuple au misé et à Tata Raphaël on va faire une navette et toutes ces personnes à l'heure de midi ils vont se restaurer ici au restaurant des Tata Raphaël et ça c'est une c'est une restauration locale donc on a pris toutes ces dispositions mais on n'a pas trouvé un prestataire qui avait la capacité de nourrir les athlètes une grande quantité donc un grand nombre d'athlètes comme nous avons la situation actuellement et tout calcul fait combien coûtent les jeux de la francophonie les 9ème jeux de la francophonie en fait cette question là je donne toujours la même réponse je vous dis ceci ce que la république a fait c'est un projet de développement toutes les infrastructures qui sont construites ici c'est pas seulement pour les jeux de la francophonie mais c'est également pour la jeunesse congolaise parce que ces infrastructures elles sont immenses nous les avons construites pour qu'elles servent à plusieurs autres activités sportives ici on peut y faire des handball on peut y faire des basketball et plusieurs autres activités y compris toutes les autres infrastructures donc c'est un projet de développement ce qui a été fait même si on n'avait pas organisé les jeux de la francophonie le gouvernement qui est conduit par le président de la République qui veut investir dans la jeunesse avait des projets de développement pour développer les sports professionnels en République démocratique du Congo bon je crois que on a crévé l'abcès non regardez madame parce que cette question reviendra souvent vous dites combien alors qu'on n'a même pas encore fini d'organiser ces jeux je peux vous donner des exemples parce qu'il y a des exigences des fédérations notamment qui ont demandé le tartan je ne sais pas si vous connaissez les tartans moi je l'ai appris récemment c'est la piste sur laquelle on fait de l'athlétisme il fallait le renouveler il y a eu des exigences on dit pour la climatisation il fallait ceci il fallait cela et donc tous ces travaux c'est des travaux qui sont en cours et n'ayez pas peur parce qu'il y aura une reddition de compte le moment venu la deuxième chose c'est l'investissement comme il a été dit ici la république démocratique du Congo nous sommes une grande terre d'accueil mais regardez depuis 74 je parle sous le contrôle de mon collègue de droite on n'a pas accueilli une grande compétition sportive ça veut dire que depuis toutes ces années là on n'a pas investi pour être en mesure hier je disais encore dans les briefings que moi j'ai négocié avec l'ambassade de France pour que nos basketteurs s'entraînent sur les terrains du lycée français qui est couvert le basket ne se pratique plus à ciel ouvert mais regardez sur ces sites on a un terrain de basket moderne à droite on a un autre à gauche on a un aréna devant vous ne pouvez pas imaginer c'est que ça représente à la fois pour nos jeunes sportifs qui pourront s'entraîner et compétir et surtout que nous pouvons à travers ces infrastructures accueillir de grands événements et générer des profits pour les trésors publics donc sur la question attendez parce que nous on a fait les choix de la transparence les moments venus nous y reviendrons Junior Bonpema une question s'il vous plaît parce que nous devons courir derrière le temps malheureusement parce que j'ai deux petites questions allez-y la première elle est toute petite c'est j'ai l'adresse au directeur des jeux monsieur Jidor Kwanja j'anticipe peut-être l'après-jeu aujourd'hui la RDC peut se taper la patrine d'avoir autant d'infrastructures je pratique je suis dans ce métier de journaliste sportif il y a très longtemps c'est pour la première fois que je vais commencer à pratiquer le métier dans les conditions alors qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à l'après-jeu pour la maintenance de ces infrastructures là avec le gouvernement congolais vous qui gérez vous qui allez remettre les clés qu'est-ce qui est prévu quels sont les mécanismes mis en place pour que finalement ces infrastructures soient gardées en l'état nous le savons que la maintenance c'est ce qui pose problème surtout chez nous en République démocratique du Congo c'était la question à vous je vais très rapidement aborder des questions techniques le ministre des sports a parlé des 9 disciplines et effectivement nous avons aligné 9 disciplines je voudrais quand même savoir nous appelons les congolais à venir applaudir les léopards de toutes les disciplines mais il n'y a pas seulement les infrastructures qu'il faut applaudir il y a aussi les jeux il y a aussi les médailles qu'il faut gagner il a mis sa tête à couper que après les jeux l'air de se glanera autant des médailles je voulais quand même savoir par rapport à la préparation de ces jeux il a été prévu il était au Sénat il a parlé d'un stage à Abidjan pour le léopard judo et léopard football qu'en est-il et pourquoi cela n'a pas eu lieu il a parlé également d'un regroupement à Brazzaville et finalement toutes ces étapes de la préparation n'ont pas eu lieu pourquoi et nous ne savons pas une dernière question peut-être monsieur le ministre quand les délégations se présentent on a vu lors des tests quand les délégations se présentent la plus excusez-moi la moins belle la moins belle présentée c'est la nôtre nous n'avons pas d'équipement pour les judokas il n'y a pas de judogi à ce jour qui doivent être attestés par l'affiche pour les lutteurs il n'y a pas il n'y a ni des jungles ni des maillots pour combattre finalement on aura quel genre d'athlète à présenter le jour de jeu avec des judogi qui ne sont même pas allés dans des pressings avec des maillots et des jungles je voudrais quand même savoir par rapport à la préparation et la présentation des athlètes en termes d'équipement merci bien merci on va commencer par le ministre bien merci pour cette question il est vrai que nous avions prévu des stages bloqués pour nos sportifs dans les seuls objectifs de créer ce qu'on appelle l'esprit du team on regroupe les sportifs pourquoi ? pour qu'ils puissent échanger pour qu'ils puissent se connaître et se fréquenter ça c'était important et nous avons prévu tout cela et nous avions voulu profiter du championnat d'Afrique de judo à Abidjan pour faire bloquer nos judokas à Abidjan de manière à ce qu'ils soient associés aux jeunes footballeurs qui sortaient du tournoi à Fatshikop pour qu'ils puissent s'entraîner là-bas nous avions prévu également nous avons pris contact avec les centres sportifs de Kintélé à Brazzaville pour héberger une certaine partie de la délégation par toutes les disciplines parce que nous avions prévu également de garder certaines disciplines ici par exemple le tennis des tables et les handisports qui devaient être internés il est vrai que ce vœu ne s'est pas concrétisé pour certaines raisons logistiques mais qu'à cela n'est tienne les fédérations ont continué à entraîner les sportifs et nous avons même cédé certaines salles ici dans les entrailles du stade de Martyr où nos sportifs ont poursuivi leur préparation rappelez-vous que nous avions interné les léopards football de moins de 20 ans c'était à Venus Hôtel de Kinkole où les sportifs se sont entraînés c'est vrai entre le vœu et la réalité ça ne s'est pas concrétisé mais cela n'a pas du tout empêché à ce que nos sportifs puissent s'entraîner toujours pour des raisons logistiques toutes les dispositions ont été prises de manière à ce que les athlètes congolais puissent se produire dans la dignité et la fierté et il y a les matériels en route et d'ici là nos sportifs auront les équipements nécessaires et je crois que les sportifs ne seront pas nus bon plein vous pouvez être sûr les sportifs seront habillés et vous allez vous allez certainement les applaudir je voudrais profiter de ça pour sensibiliser quand même nos confrères c'est ce jeu de la république démocratique du Congo à un certain moment vous devez vous approprier ce jeu il ne faut pas toujours avoir l'esprit négatif ce n'est pas bien le pays qui organise doit être soutenu par les médias locaux encourager vos sportifs essayez de les motiver davantage je pense que tous ces jeunes gens parce que nous les fréquentons régulièrement sont déterminés à porter haut les drapeaux de la république démocratique du Congo nous nous inscrivons dans ce contexte de mobilisation c'est très très important n'oubliez pas que le jeu de la francophonie ce sont des jeux de la jeunesse c'est la relève que nous préparons donc nous sommes là pour les encadrer et je sollicite votre encouragement je sollicite votre participation positive de manière à ce que la RDC puisse améliorer les bilans vous savez que en Côte d'Ivoire si ma mémoire est bonne nous avions terminé avec trois médailles au dernier jeu de la francophonie c'était en 2017 on avait gagné une médaille en or et deux médailles en bronze et là je suis convaincu que nous allons battre ces records et nous allons certainement améliorer n'oubliez pas que les sportifs ont passé de longs moments sans infrastructure et nous avons perdu beaucoup d'athlètes nous avons même regretté parce qu'ils n'avaient pas de lier d'entraînement ils n'avaient pas de lier de compétition à tel point qu'ils se sont dispersés ils se sont donnés à d'autres métiers maintenant que nous sommes en train de réhabiliter la RDC je pense que dans les années à venir je suis convaincu que la participation de la RDC sera largement positive parce que maintenant on a des infrastructures les fédérations n'ont pas d'excuses les entraîtes n'ont pas d'excuses nous avons des salles climatisées et toutes les conditions professionnelles sont réunies pour espérer une participation positive donc Junior Bonpema vous serez avec moi pendant 10 jours et je pense qu'à un moment donné je vais vous taper à l'épaule pour vous dire pour vous rappeler nous aurons certainement des médailles soutenir nos léopards pousser les Congolais à venir très très nombreux c'est ce que nous attendons le jour de l'ouverture il faudrait que vous fassiez le plan du stade de Marti pour montrer que la RDC c'est un pays fréquentable c'est un pays des sportifs c'est un pays qui a beaucoup de talents et c'est un pays très accueillant où les conditions sont réunies pour accueillir n'importe qui à n'importe quel moment voilà messieurs les directeurs de jeu je demanderai d'être un peu plus court pour nous permettre de prendre la dernière série de questions et terminer nous sommes déjà à une heure allez-y pour être bref qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures après l'EG en fait comme je l'ai dit tantôt c'est un projet de développement pour développer les sports professionnels c'est une responsabilité partagée les infrastructures ici le gouvernement a construit pour sa jeunesse il revient également à la jeunesse de les utiliser à bon escient ça c'est une responsabilité que nous avons tous mais ce qui est vrai c'est qu'après l'EG de la francophonie le comité national qui a été créé a six mois pour préparer la transition afin de remettre toutes ces infrastructures au ministère des sports c'est-à-dire que nous avons six mois pour préparer la transition et pendant cette période-là on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la maintenance pour permettre à ceux qui sont très légers que ces infrastructures continuent à servir la jeunesse congolaise parce qu'elles ont été construites non seulement pour léger mais pour que ça puisse servir à la jeunesse congolaise je vous en prie allez-y parce que c'est vous qui hériterez de ça la maintenance des infrastructures c'est aussi vous je dis cela pourquoi je suis en train de gérer le stade de martyr je suis dans une campagne d'assainissement je suis en train de déloger tout ce qui habite dans ce stade vous trouvez dans un stade de football les vendeurs des mitou yampiote des makayabu des thompson ce n'est pas normal nous avons visité le stade à travers le monde un stade de football reste un stade de football il y a des chaînes de télévision qui viennent s'installer ici il y a des bureaux des avocats qui viennent s'installer ici nous sommes en lutte on est en train de mener et moi ministre des sports j'ai des problèmes avec le conseil d'état au makis du matin au soir c'est pour ça que j'ai dit la maintenance c'est aussi vous libérer cet espace qui est réservé aux sportifs pour que les sportifs puissent s'en approprier il ne faudrait pas profiter de votre position ou du trafic d'influence pour nous menacer ce n'est pas bon et c'est dans ce contexte que si vous voulez que ces infrastructures soient bien maintenues laissez les infrastructures aux sportifs quel que soit votre rang s'il vous plaît vous voulez avoir une chaîne de télévision allez chercher un immeuble il paraît ailleurs parce que les immeuble les poussent comme des championnats à travailler avec Kinshasa vous voulez créer un bar il y a même des bars au stade de martyr c'est anormal dans aucun stade du monde on trouve un bar c'est aussi ça la maintenance nous devons travailler ensemble pour sauvegarder ces infrastructures c'est un lègue extrêmement important je pense que ce message est passé ce soir merci beaucoup de votre interpellation évidemment c'est nous qui devons assurer la protection de biens publics on va prendre quatre questions pour terminer Jacques Moulouba Pascal Moulégois Enoch je pense de Radio Capi et j'ai vu en lunettes s'il vous plaît vous allez vous présenter on va prendre les quatre dernières questions nous aurons peut-être un autre exercice jeudi pour les autres on pourra récupérer en ce moment là parce que nous souhaitons vider, vider toutes les questions crêver les abcès comme Madame a dit tout à l'heure comme ça on est sûr que nous partons sur une même longueur d'onde pour les débuts des compétitions allez-y rapidement Jacques Moulouba s'il vous plaît merci beaucoup ma question s'adresse au directeur des jeux Monsieur le ministre quand vous avez parlé je parle du ministre de la communication j'ai retenu un concept clé vous avez besoin d'un accompagnement stratégique des médias par rapport à la couverture des jeux de la francophonie mais il se pose un problème si vous ne le savez pas Monsieur le ministre il y a des médias qui sont frustrés très frustrés voilà le sens de ma question que les directeurs des jeux nous disent aujourd'hui il y a certains médias pourtant débuts des médias viables qui ont des tentacules partout qui arrosent le pays même l'étranger mais qui n'arrivent pas à signer un contrat avec l'organisation par rapport à la couverture par rapport au spot qu'est-ce qui se passe réellement Monsieur le directeur des jeux puisque le mot est en vogue on nous a demandé de ventrer le bois de crèver l'abcès on vous accuse d'accorder des signatures avec des chaînes d'une certaine façon alors la question est simple quels sont les critères qui militent en faveur du choix d'un tel ou de tel autre média alors qu'il y en a d'autres qui attendent encore à 10 jours du démarrage des jeux une sous-question toujours par rapport à la médiatisation il était prévu qu'aujourd'hui le pays tout entier soit arrosé par des spots publicitaires pour une grande adhésion de la population qu'on laisse par rapport à ces jeux à Kinshasa où je me trouve à moins que je sois frappé de ces cités je ne vois pas encore grand chose aujourd'hui à peine quelques spots est-ce que c'est ce qui était prévu à l'intérieur je ne suis pas arrivé il était également prévu que des spots soient implantés érigés partout qu'en est-il d'où des panneaux plutôt excusez-moi des panneaux d'où la question en ce qui concerne la médiatisation aujourd'hui monsieur le directeur croyez-vous vous pouvez répondre à la population qu'on laisse la main sur le coeur est-ce que vous êtes dans le bon à 10 jours du démarrage des jeux merci j'espère que les autres confrères ne poseront pas autant de questions que vous on va les enregistrer il répondra une fois pour toutes pour faire une économie du temps on va prendre la question de Pascal Moulegua et donc avancez de ce côté vous poserez la question le dernier excusez-moi monsieur le ministre puisque l'actualité oblige moi j'aimerais m'étendre sur l'assassinat des chers et bien aucun dé avez-vous une idée sur quand sera mise en place la commission d'enquête internationale car 6 jours après la famille avec laquelle je me suis entretenu cet avant-midi constate une sorte de léthargie dans l'évolution du dossier à propos y a-t-il déjà des mesures conservatoires prises en l'encontre de certains agents publics qui pourraient être impliqués indirectement ou directement et pour ce qui est de l'enquête indépendante le gouvernement on sait vous avez misé sur l'Afrique d'Isid sur la Belgique mais la famille et le parti des chers et bien aucun dé peut être pour les Etats-Unis bref une enquête internationale qui sera chapotée par la Monisco êtes-vous du même avis ? écoutez je ne souhaiterais pas m'étendre davantage sur le sujet parce que simplement c'est une question qui est sur instruction ce qu'il faut savoir c'est que les enquêtes ont commencé dès qu'on a annoncé la découverte de la voiture il était 6h02 lorsque la police a été contactée aujourd'hui l'instruction se déroule au niveau du parquet vous avez suivi je pense les procureurs généraux près de la cour de cassation qui s'étaient exprimés à ces sujets il y a évidemment un procureur qui s'est charge de l'instruction il y a l'auditorat militaire qui a été mis à contribution mais aussi tous les services des sécurités que vous connaissez le président de la république a dit en conseil de ministre vendredi qu'il avait échangé à propos avec le premier ministre belge samedi matin ma collègue de la justice a saisi les autorités belges cet après-midi j'ai discuté avec l'ambassadeur de Belgique à ces sujets il est question de remplir quelques formalités administratives des documents pour permettre à l'enquêteur qui a été désigné de venir séjoindre à l'équipe qui est déjà à pied d'oeuvre au niveau du parquet et donc de ces points de vue et hier je l'ai dit je le rappelle que tous ceux qui pensent pouvoir disposer des éléments pouvant permettre de faire éclater la lumière sur cet acte odieux ils peuvent contacter le parquet ne soyez pas spécialiste sur les réseaux sociaux ne soyez pas propagateur de telles ou telles lettres si vous estimez que vous tenez à la vérité comme nous pour la mémoire de notre collègue qui est décédé contactez le parquet et vous serez utile en ce moment là à l'enquête qui est en cours je pense que le moment venu le parquet communiquera parce que c'est eux qui sont au courant du contenu du dossier voilà enquête internationale sous voilà je pense pouvoir avoir donné la réponse à ces propos là cher Pascal on va prendre les autres questions s'il vous plaît je suis monsieur Edi Kankou ma première question c'est au c'est quoi votre média s'il vous plaît je suis de la radio chrétienne Sangomalamou à monsieur Isidore selon les médias en ligne alternance.cd la banque centrale selon ce journal vous a retiré la signature des retraits d'argent à la banque c'est ce qui complique l'avancement des choses au niveau des jeux de la francophonie quelle est la réponse que vous donnez à cette question parce que cette question tourmente et à 10 jours de la tenue des jeux de la francophonie ici à Kinshasa vous retirez la signature c'est grave au ministre des sports excellences messieurs les ministres dans votre langage vous obligez les athlètes aux résultats pendant que le gouvernement n'a pas fait sa part vous êtes journaliste ancien journaliste mais vous ne pratiquez plus mais à votre expérience en tant que journaliste vous avez couvert plusieurs compétitions et vous avez vu plusieurs choses est-ce que vous estimez vous êtes fier que la RDC participe et vous affirmez que nous allons ramener les médailles par rapport à quoi et vous obligez les athlètes qui ne savent même pas s'ils vont toucher à quelque chose hier lundi ici il y avait quand les uns ont mangé les kouanga et les pondous les autres kouanga et makayab comment vous estimez que les gens qui sont maltraités peuvent nous ramener des bons résultats monsieur le ministre de la communication et médias je suis plusieurs fois invité à l'RTNC2 j'ai comme l'impression que l'RTNC2 est oublié par rapport au jeu de la francophonie et mon aîné qui est passé avant moi s'inquiétait par rapport à la communication de manière générale dans pratiquement plusieurs chaînes notamment la chaîne Sangomala moi aussi mais plusieurs fois invité à l'RTNC2 je sens comme si la deuxième chaîne nationale de la RDC souffrait aussi de cette situation comme je suis en face du patron de la communication je préfère boire l'eau pire merci 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 question enregistrée merci beaucoup je crois que Edi Kankouma pratiquement épuisé mais j'avais une question une question perspective une question perspective le ministre des sports a vanté justement les conditions dans lesquelles vont évoluer désormais nos athlètes des très bonnes conditions mais on se rend compte que c'est seulement à Kinshasa les athlètes de Kinshasa qui vont certes évoluer dans les cadres grâce aux jeux de la francophonie qui se jouent à Kinshasa mais est-ce que le gouvernement a un plan à moyen ou à long terme afin de doter aussi les athlètes des autres provinces des infrastructures adéquates afin que dans les prochaines compétitions africaines ou mondiales nous puissions aussi avoir des athlètes qui viennent de provinces parce que le constat il est que dans la majorité des délégations c'est souvent des jeunes des athlètes qui viennent toujours de Kinshasa merci voilà la dernière question merci beaucoup c'est monsieur Enoch Matondo de Radio Capi monsieur le directeur national selon une information à notre possession il y a certains pays occidentaux qui ne veulent pas venir participer à ces jeux ils évoquent le problème de l'insécurité à Kinshasa nous voulons en savoir un peu plus et ce matin nous avons diffusé leçon d'un athlète burkinabé je pense qui a parlé des mauvaises conditions d'hébergement bien que nous avons reçu quelques petites menaces juste après la diffusion de cet élément par un des membres du comité d'organisation c'est un ami nous avons fini par nous faire comprendre nous voulons savoir est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les athlètes qui sont qui viennent récemment d'arriver à Kinshasa sont hébergés à monsieur le ministre des sports et loisirs Kaboulou Monakaboulou nous voulons juste savoir s'il y a une enveloppe qui a été prévue avant les jeux pour les athlètes congolais parce que j'ai reçu un athlète un judoka qui m'a parlé de très très mauvaises conditions d'entraînement et de préparation nous voulons juste savoir s'il y avait une petite enveloppe prévue avant le démarrage des jeux merci voilà merci pour vos dizaines de questions on va commencer par les directeurs de jeux comme ça on va crèver crèver les abcès et puis nous allons terminer cet exercice allez-y merci je vais répondre à la première question de notre compatriote qui dit que certains médias sont frustrés en fait les médias ne sont pas frustrés l'exercice que nous avons fait était un exercice très délicat parce que tous les médias qui nous accompagnent ou tous les médias de la RDC ils qu'est-ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils sont très importants pour nous ils sont très importants pour nous nous avons certainement signé un certain nombre d'ententes il ne s'agit pas des contrats ce sont des ententes qu'on a signé avec un certain nombre de médias notamment la RDC qui est notre chaîne officielle et nous avons signé également avec d'autres alors on a fait un choix on n'est pas resté sur un certain type de médias on est allé la presse écrite audiovisuelle dans les réseaux sociaux les influenceurs on a essayé un peu de ratisser large et on continue à le faire il y a encore des ententes qui sont en préparation parce que nous estimons que vous jouez un rôle important pour diffuser tout ce qui va se passer pendant les G parce que notre objectif est que le monde entier voit ce qui se passe ici dans notre pays et donc pour cela nous avons préféré travailler avec tous les médias avec tous les supports pour que celui qui n'a pas peut-être l'occasion de regarder la télévision parce qu'il n'a pas le temps il peut peut-être voir une publicité il peut peut-être suivre la radio il peut peut-être dans les réseaux sociaux donc on a essayé de faire ça comme ça et on continue à le faire et je compte sur vous pour que vous puissiez nous accompagner dans ce processus donc il n'y a pas un média qui est frustré et ma porte est toujours ouverte lorsque vous me demandez une entrevue je trouve toujours un temps pour le faire et on continue à signer des ententes on va continuer à le faire je peux vous assurer que j'ai fait un effort pour que je puisse travailler avec tous les médias il y a un compatriote qui a posé la question qui dit que on m'a retiré la signature par la banque centrale d'abord un je n'ai pas un compte à la banque centrale j'ai un compte dans une banque privée et donc pas mon compte mais le compte de mon organisation le CNGF on n'a pas un compte à la banque nationale je vais juste vous informer comment ça se passe lorsque le pays accepte d'accueillir le jet de la francophonie il signe un cahier de charge avec l'organisation internationale de la francophonie et il s'engage à mettre en place un comité national qui est le pont entre le gouvernement du pays haute et l'organisation internationale et on lui confie la gestion des ressources financières matérielles infrastructurelles et humaines et c'est lui qui est l'intermédiaire entre le gouvernement du pays haute et l'organisation internationale on lui donne les mandats on lui donne la gestion des finances et il a l'obligation de rendre compte aussi bien au gouvernement qui a mis en place le comité qu'à l'OIF et selon les cahiers de charge chaque trois mois il y a un expert financier qui vient pour auditer nos comptes quand il arrive on tire les extraits des banques on lui donne on lui donne des explications de toutes les dépenses que nous avons faites parce que rappelez-vous que tous les athlètes qui viennent ici ils vont leur gouvernement en tout cas va payer 400 euros par athlète cet argent est versé directement au comité international à l'OIF après l'EG on va faire l'évaluation donc on va faire le dut général et on va reverser cette contribution au gouvernement du pays haute donc je n'ai pas donc le CNJF n'a pas un compte à la banque centrale et la banque centrale n'a pas à lui retirer la signature parce que comme je l'ai dit en plus de ça je vous informe que moi quand je suis arrivé au comité national du 9e G de la francophonie en novembre 2021 en janvier je demandais qu'on m'affecte les inspecteurs de l'IGF au comité national depuis le 24 janvier on a affecté les inspecteurs de l'IGF au comité national qui sont là jusqu'à aujourd'hui ça fait pendant tout tout mon mandat donc si je peux ainsi dire je travaille avec les inspecteurs de l'IGF ma gestion est transparente la rigueur que j'ai mis c'est ça qui a fait que vous voyez toutes ces infrastructures ici quand je suis arrivé moi ici je n'avais trouvé même pas la fondation à Tata Raphael toutes les infrastructures qui sont là il n'y avait même pas de fondation il n'y avait que trois fondations pour le village qui est maintenant transformé en préfabriqué donc on a mis de la rigueur on a travaillé pendant une année et demie et vous voyez ces infrastructures qui sont là donc il n'y a pas il n'y a pas de signatifs qu'on a retiré si vous avez une preuve d'une correspondance qui atteste qu'on a retiré vous pouvez la brandir vous pouvez la publier dans les réseaux sociaux je vous en prie alors pour ce qui est un certain nombre de pays occidentaux qui se sont retirés j'en connais un donc le gouvernement du Québec qui il a dit qu'il n'allait pas envoyer ses athlètes et artistes mais allait par contre envoyer une délégation diplomatique il y a la Wallonie-Bruxelles qui a dit qu'il n'allait pas envoyer la délégation sportive mais par contre envoyer la délégation culturelle en fait c'est quoi qu'il s'agit lorsque j'ai invité au mois de juin le 9 et le 10 juin les représentants de différents pays membres de la francophonie qui ont accepté d'envoyer les athlètes la Wallonie et la France ont fait des observations sur la piste d'athlétisme du stade de Martyr nous on a on voulait rétopper donc la piste là où il était abîmé ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas envoyer leurs athlètes sur un terrain qui était rétopé parce qu'ils n'avaient pas la même hauteur le gouvernement a pris la décision de rétaper donc de décaper la donc la la piste toute la piste et de remettre un nouveau tartan neuf si un état décide de se retirer on ne peut pas le forcer mais ce que nous avons fait c'est on a répondu aux préoccupations de tous les états les questions de sécurité qui sont évoquées ne sont pas nouvelles et ne sont pas préoccupantes pour permettre pour justifier notamment les retraits de certains parce que je ne peux pas comprendre que certains ont envoyé parce que vous parlez des pays occidentaux et d'autres n'ont pas donc les états sont libres comme je l'ai dit autrefois ils sont libres d'envoyer leurs athlètes comme ils veulent ceux qui sont là vous avez posé la question des conditions d'hébergement je vous assure qu'à part le petit incident dont on a parlé tantôt ici les athlètes se plaisent ils sont dans un environnement qui est adapté ce sont les jeunes pour la plupart ce sont les étudiants ils sont dans une cité universitaire avec beaucoup d'espace et ils sont avec beaucoup d'infrastructures sportives notamment aussi où ils peuvent s'entraîner sur place donc je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions possibles pour faire leurs activités sportives très bien on va prendre les réponses du ministre des sports pour les questions qui vous étaient destinées merci je voudrais rassurer mon ami Eddy Kankou que moi c'est depuis trois mois et demi seulement que j'assume les fonctions du ministre des sports et au fil des jours je me rends compte que je fais partie d'un gouvernement responsable d'un gouvernement musclé la préve l'implication du premier ministre chef du gouvernement qui nous accompagne toujours qui visite pratiquement chaque jour les différents sites et à un moment donné il se préoccupe du sort des athlètes plus que moi-même ministre des sports il a été lui-même ancien ministre des sports pas plus tard qu'aujourd'hui nous avons encore revu la situation de l'athlète en ce qui concerne la prime n'oubliez pas s'il vous plaît rappelez-vous que nous sommes dans un système de bancarisation la prime est transférée dans les comptes des athlètes la prime ne transite plus par les comptables d'état ou par les ministres des sports c'est pour nous rassurer que effectivement l'athlète a reçu son argent donc je peux vous confirmer que la prime de participation est budgétisée les athlètes recevront les primes de participation vous aurez le temps de les vérifier nous avons prévu également les primes des médailles c'est chiffré les médaillés d'or aura autant les médaillés de bronze les médaillés d'argent toutes ces dispositions ont été prises et c'est vrai j'aurais voulu amener les athlètes le plus loin possible mais je vous ai dit que pour des raisons de logistique je n'ai pas pu réaliser mon rêve qu'à cela ne tienne nous avons suivi nos compatriotes j'ai prêté des salles ici au stade pour permettre à nos athlètes de s'entraîner tant bien qu'il mal dans de bonnes conditions on a fait cela on a fait le maximum et je crois que c'est avec fierté que nous allons aligner notre équipe bon quand on s'est plaint qu'ils mangent la chiquang ou le macayab curieusement la chiquang et le macayab c'est parmi mes plats préférés pour la plupart des quinoa ici donc c'est un plat que nous allons offrir à nos sportifs c'est un plat qui est très très apprécié par la RDC sinon les athlètes vont entrer au village de dimanche prochain ils vont partager les restaurants avec tous les athlètes qui vont venir du monde entier ce qui est recommandé par les comités internationaux olympiques donc ce côté là ne vous tracassez pas il y a aussi notre ami les deux autres journalistes qui se sont préoccupés sur le sort des athlètes non les sélections ne sont pas composées que des quinoas c'est pas vrai aujourd'hui s'il était venu avant je l'aurais amené dans la salle dans la salle de gymnase à côté où l'équipe nationale de basket est en train de s'entraîner il y a la congolaise qui est en Côte d'Ivoire qui nous a rejoint il y a la congolaise qui est au Sénégal qui nous a rejoint pour l'équipe qui va aller au Rwanda il y a la basketteuse qui joue au championnat de France qui nous a rejoint nous faisons appel aux binationaux dans les différentes disciplines tout dépend de la fédération si la fédération signale suffisamment à temps au ministère que nous sélectionnons tel ou tel ou tel congolais évolué à l'extérieur nous allons l'accueillir donc regardez dans l'île de football nous avons même un joueur qui vient de l'Inde il est avec nous il va participer aux compétitions nous avons à peu près 5 binationaux qui sont venus d'Europe et le gouvernement a mis la main à la poche donc je vous garantis que les sélections comprennent les meilleurs congolais du moment et ce sont ces jeunes gens là associés à d'autres qui vont défendre nos couleurs donc je vous en suis là et j'ajoute un détail en ce qui concerne les athlètes de l'intérieur ils peuvent se tracasser il y a un programme sérieux qui est arrêté au niveau du gouvernement dans le cadre de 145 territoires nous sommes toujours en réunion avec les ministères de travaux du plan du plan du plan il y a le plan qui est là aussi des infrastructures également nous avons déjà recensé les infrastructures de base les infrastructures prioritaires nous les avons catégorisées et c'est comme ça que je vous annonce que notre compatriote Ndaye Mutumbula aura dans les années à venir un stade qui va être construit à Kananga à sa mémoire nous n'oublions pas les athlètes des provinces vous connaissez mon parcours j'ai été très critique et en étant un gouvernement j'insiste toujours et je suis fier parce que ce gouvernement place l'athlète au centre de ses préoccupations je vous donne cette garantie et je vous le rappelle et voilà donc rassurez-vous que nos athlètes vont valablement défendre nos couleurs au jeu de la francophonie voilà merci pour vos mots je rappelle que le président de la république vous aimait à le dire c'est les premiers sportifs congolais et tout ce que nous avons fait ici c'est pas seulement du béton mais c'est la fondation qui a été placée pour la relance du secteur sport du sport de manière générale alors j'ai entendu beaucoup de questions sur les médias on a parlé de la RTNC de oublié je parle sur le contrôle du directeur de programme de la RTNC qui est là je pense qu'ici il y a les équipes de la 1 de la 2 et de la 3 qui nous accompagnent et qui nous accompagneront durant tous les jeux je pense aussi que ces briefings que nous faisons nous le faisons parce qu'il y a justement ces besoins de nous assurer que la communication que nous nous apportons en appui à la communication de la direction des jeux vienne un peu s'assurer que tout est en place et donc je pense qu'après cet exercice il y aura une petite concertation parce qu'il y aura évidemment un processus d'accréditation qui viendra il y aura des dossiers de presse qui vous seront préparés et qu'il y aura aussi une facilité en termes d'accessibilité sur les différents sites pour vous permettre de faire une bonne couverture de jeu c'est la nécessité de la concertation c'est celle que nous aurons pour nous assurer que vous les médias comme nous gouvernement comme les congolais qui viendront assister aux différentes compétitions nous participons à faire de cet événement un événement historique que nous plaçons sur le signe de l'espoir de la solidarité et surtout une preuve du changement de narratif on va terminer cet exercice ici on a beaucoup parlé il n'y aura pas de dernier mot de mot de la fin parce qu'on va se retrouver encore un de ces quatre pour continuer c'était un exercice qui devait vous permettre d'épuiser les sujets qui vous dérangeaient on a créé les abcès et j'espère que demain lorsque nous visiterons les sites nous serons tous fiers de voir ce qui a été accompli sous la direction du président de la république et du premier ministre merci et bonsoir chez vous on est pas bien